bonjour c'est ken alors aujourd'hui je vais continuer ma série de vidéos sur les méthodes d'intensification par groupe musculaire aujourd'hui c'est une méthode d'intensification pour le dos et cette méthode là j'ai choisi cette méthode là parce qu'elle va être génial pour améliorer aussi la sensation musculaire j'ai choisi le dos exprès pour cette méthode là parce que sur le rowing sur le rowing quand on fait du rowing souvent souvent on travaille les biceps et le dos on a du mal à ressentir le dos donc c'est une méthode qui va aussi vous aider à ce recrutement musculaire sur le dos je le répète juste les consignes pour le rowing on cherche bien à pousser les épaules en arrière tire les épaules en arrière on sort la poitrine et ensuite des coudes suivent c'est pas type a tiré les bras ça c'est la première erreur ensuite vous allez voir que cette méthode là va améliorer la sensation musculaire va augmenter la difficulté de l'intensification sur la méthode et améliorer les sensations musculaires donc je vous montre la vidéo là je vous montre ça et je retrouve après alors là donc le rowing où vous voyez je cherche à tirer les coudes en arrière il y a fixé une deux trois secondes à chaque fois à la position finale donc ça va améliorer la sensation musculaire sur le haut du dos donc ça va améliorer les connexions la sensation musculaire une fatigue musculaire qui va arriver donc ça peut permettre d'éviter de rajouter trop de tension trop d'élastique pour augmenter la difficulté donc ce qui est important c'est vraiment bien faire le mouvement les épaules basses la poitrine sortir la poitrine sortie et les avant-bras et les biceps avec un angle minimum 90 degrés comme ça je suis bien sur le dos et pas sur les biceps donc voilà moi c'est une méthode que j'aime particulièrement je mets très couramment dans mes séances alors c'est une méthode d'intensification oui non parce qu'elle va pas vraiment intensifier les séances va améliorer le recrutement musculaire donc finalement on y gagne aussi parce que méthode d'intensification c'est pour gagner musculairement en force enfin il ya un objectif sur le sur le muscle donc c'est une méthode là va améliorer la sensation musculaire donc moi c'est une méthode que je trouve très intéressante pour aussi augmenter la difficulté au lieu de toujours augmenter les charges que soit avec halter ou avec élastique dans vos élastiques le fait de maintenir une tension une à trois secondes va augmenter cette sensation et cette fatigue musculaire donc qui va rendre la séance plus difficile en effet ça va la rendre plus dur donc je trouve vraiment intéressant sur ça sur la sensation musculaire la difficulté à tenir la contraction et le meilleur recrutement musculaire sur le dos voilà c'est tout pour aujourd'hui si vous avez aimé cette vidéo encore une fois n'hésitez pas à liker et à commenter ça fait toujours plaisir d'avoir vos retours si vous voulez avoir des astuces des conseils des idées recettes ou autres vous avez dans la description sous la vidéo j'ai un blog donc c'est gratuit vous allez avoir plein de conseils sympa et si vous voulez un programme construit complet vous avez juste à cliquer ici vous accéder directement à mon site vous pourrez choisir le programme qui correspond à votre objectif et choisir le programme qui vous correspond voilà c'est tout pour aujourd'hui je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao